Bonjour, bonjour ! On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour le kit de survie de l'hiver ! Alors l'hiver c'est vendredi, et oui, le 21 décembre c'est le jour de l'hiver et je me suis dit petit kit de survie, petit kit de survie pour essayer d'affronter ça comme il faut alors moi j'adore l'hiver, l'hiver c'est une de mes périodes préférées parce que ici on a la chance d'avoir de la neige, parce que c'est les périodes de Noël, parce que je kiffe, je kiffe assez ! Alors kit de survie on va commencer par la base, alors il y en a qui vont me dire que peut-être pas du tout mais pour moi c'est la base si vous voulez survivre cet hiver, les bouillottes ! Alors les bouillottes, ça ça peut paraître un peu, il y en a qui vont me dire c'est des bouillottes, oui oui ! Ça c'est des bouillottes, c'est des bouillottes peluches et ce sont mes préférées parce que je trouve ça douce, c'est toute douce, ça se met au micro-ondes pendant 3 minutes alors 3 minutes c'est violent, moi j'adore que ce soit chaud chaud mais c'est des bouillottes que je trouve quand même pas mal résistantes parce que je les ai déjà depuis plusieurs années et écoute ma foi ils tiennent très bien ! Donc j'en ai deux, la petite qui se met dans le dos quand t'as tes règles, alors ça c'est génial et la grande qui est sur le bidou, souvent t'es sur le bidou ? Et sur le bidou ! Donc ça voilà, quel que soit le type de bouillotte, je sais aussi qu'il y a pas mal de vidéos do it yourself pour fabriquer votre bouillotte et tout à partir de noyaux de cerise je pense que tout le monde peut trouver sa bouillotte son truc moi mon préféré c'est les bouillottes peluches mais voilà évidemment le type de bouillotte que vous voulez mais moi ça c'est ma base, déjà parce que je suis une gosse, forcément c'est cohérent Ensuite, indispensable, et je les ai au pied donc ça veut tout dire, c'est les chaussettes piloues qui ont la forme bien de mon pied, vous voyez ? Dis donc j'ai une sacrée courbure, on dirait Barbie ! C'est génial ! J'ai les pieds de Barbie ! Donc ça c'est ces petites chaussettes là comme ça fourrées et elles sont souvent un petit peu adoucies à l'aloe vera alors ça honnêtement je trouve pas que ça fasse grand chose sur vos pétons c'est juste que ça tient très très chaud aux pieds et voilà, si vous avez pas de chaussons, que ça vous saoule et tout ça tu mets ça le matin, généralement tu l'enlèves le soir pour te doucher mais si tu restes à ta maisonnée, tu gardes ça toute la journée sans problème ! J'ai pas spécialement de marque à vous conseiller ou quoi on en a eu une achetée, une offerte avec Néo et c'est vrai qu'on les change quand même régulièrement, pratiquement tous les ans parce que à force de marcher avec, dessous elle s'abîme voilà, il y en a qui sont renforcés et tout honnêtement on s'en fout le plus important c'est que vous ayez vos chaussettes piloues qui vous permettent de rester toute la journée tranquillou et chaud des pieds parce que c'est là où on attrape mal, c'est les pieds non mais des fois on pense pas hein mais les pieds, c'est vicieux, c'est vicieux un pied ensuite on parle de chaud et tout donc je suis obligée de vous partager de l'écharpe alors moi je mets jamais d'écharpe je mets jamais non plus de petits chèches enfin voilà, un petit truc autour du cou c'est vrai que ça ne m'arrive jamais sauf en hiver parce que vraiment quand tu sens l'air froid qui passe dans le manteau et tout c'est frisqué, c'est frisqué donc c'est la seule période vraiment décembre, janvier, février où je mets des écharpes et alors moi je fais pas le truc à moitié c'est de la sacrée écharpe c'est pratiquement un châle le truc c'est une écharpe Zara que mes parents m'avaient offert et alors je la kiffe parce que comme je vous dis ça peut pratiquement faire châle quoi tu peux te mettre dedans, y'a pas de soucis voilà donc ça c'est vraiment le genre de truc que j'adore parce que tu peux la rouler pour faire une écharpe quand t'es dehors et puis quand t'arrives dans un endroit s'il fait un peu frais genre au cinéma ou ce genre de bêtises bah tu te l'enroules t'es en châle comme ça et c'est super bien donc moi cette écharpe je la kiffe j'adore en plus le fait qu'elle soit pas juste noire ou juste grise et tout elle est un petit peu colorée mais pas trop parce que moi le truc trop de couleurs trop de couleurs je suis pas méga fan mais là écoute oh ça a l'air d'aller au teint ça a l'air d'aller au teint donc voilà en tout cas une écharpe un peu châle pour moi c'est indispensable l'hiver indispensable je vais la garder t'sais on dirait un panguino mais écoutez c'est raccord avec le thème donc on est bien on est bien alors en beauté soin j'ai pas grand chose qui pour moi mérite de faire partie d'un kit de survie le seul truc le seul truc que moi je peux pas me passer parce que tu peux être sûre que c'est l'angoisse c'est les baumes à lèvres alors ça pour moi ça fait partie du kit de survie parce que autant les crèmes tout ça bah moi je peux m'en passer t'as une sensation de tiraillement mais ça va Sénat ça moi si je mets pas cette couleur là c'est ça c'est pareil ça fait mal ça fait mal nom de dieu quand t'as les lèvres gercées et tout c'est dégueulasse donc voilà moi les deux que j'utilise c'est ceux là en ce moment ceux de chez Badger que je rachète je rachète à l'infini ce sont mes préférés et notamment celui au Cocoa qui est hyper efficace si jamais vous les cherchez vous pouvez les trouver sur iHerb ils ont une compo au top ils sont cruelty free donc voilà vous pouvez y aller les yeux fermés avec ceux là et le soir bah j'applique celui là vous savez que c'est mon baume un peu multifonction qui est censé aider à dormir mais non cette chose n'aide absolument pas à dormir c'est juste psychologique ça sent juste bon c'est sympa mais c'est tout et c'est vrai qu'on peut en mettre sur les lèvres donc genre mais sur les tempes le nez si vous avez un peu le nez irrité avec les mouchoirs et tout les lèvres et puis basta voilà et ça je trouve ça génial donc peut-être s'il y a un baume multifonction comme ça pour effectivement les zones un peu irritées si vous avez des rhumes et tout peut-être peut-être que ça pourrait se rajouter oui on va le rajouter dans le kit alors c'est vrai que des fois dans le kit de survie il y en a qui me disent ouais mais par exemple les allergies au printemps pourquoi t'en parles pas enfin c'est quand même indispensable je suis désolée mais tout le monde n'a pas des allergies au printemps c'est pas indispensable pour moi c'est pas des trucs qui sont universels si vous vous souffrez d'allergies effectivement c'est dommage mais c'est pas un truc qui touche toute la population donc là c'est pareil je vais pas vous parler de rhumes de gastro parce que généralement c'est à dire là que ça arrive donc bon courage mais voilà je peux pas parler des maladies puisque de toute façon je peux pas conseiller des médicaments ça me semble un petit peu aberrant et des astuces de grand-mère ou des trucs un peu naturels pour soigner des trucs moi j'ai pas les connaissances donc voilà je vais pas me lancer dans des trucs d'apothicaires alors que je n'y connais foutre rien soyons cohérents voilà c'est apprendre au second degré à la légère le kit de survie on est bien gentil mais on est tous sous un toit avec de la chaleur et un lit très chaud le soir ce qui n'est pas le cas de tout le monde donc bon essayons de mesurer un peu les choses donc c'est pas grave s'il y a des choses dont je parle pas c'est pas... non ensuite vous la voyez derrière la patou la patou patou il y en a qui m'ont dit dans la vidéo d'automne ouais mais t'as pas parlé de patou et tout ah non mais moi la patou alors déjà c'est toute l'année je pourrais faire vous le dire j'ai toujours une patou sur mon canap mais vraiment les moments où j'ai besoin d'une patou où je mets une patou sur notre lit par exemple le soir pour pas avoir froid et tout c'est en hiver en automne pas du tout et alors ma patou préférée c'est celle-là faisant truc de Noël et tout on est content mais n'importe quelle patou fait l'affaire évidemment mais les mieux c'est celles qui sont un peu comme ça dedans où il y a de la polaire un peu c'est fourré c'est douce douce dehors et puis un peu fourré dedans alors là c'est t'es le droit du pétrole de toute façon tu ne sors plus de chez toi mais ça c'est comme ça tu hibernes tu hibernes donc comment aborder le kit de survie de l'hiver sans aborder Noël moi Noël c'est une fête qui est hyper importante pour moi c'est parce que déjà je suis loin de ma famille toute l'année c'est généralement la période où je rentre chez moi dans la maison de mes parents où je vois ma famille et tout ça donc c'est un moment qui est très très important pour moi et donc forcément pour moi l'hiver c'est Noël comment ne pas aborder le calendrier de l'avant pour le kit de survie parce que moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petite mes parents ont toujours fait des calendriers de l'avant que ce soit avec des chocolats des trucs des machins aujourd'hui on a une ouverture au niveau des calendriers de l'avant on peut avoir de tout à tous les prix et alors moi celui que je rachète tous les ans maintenant depuis que je suis aux Etats-Unis c'est celui de David Stee donc pour moi les boissons chaudes le thé c'est toute l'année mais ça prend encore plus de sens quand il fait très froid dehors et bah là ça combine les deux c'est un calendrier de l'avant avec des thés je trouve que cette année il est magnifique c'est mon préféré que je l'ai depuis 3 ans tu faisant noir vert blanc enfin je trouve que c'est très harmonieux très joli donc j'ai commencé à l'ouvrir sur Snapchat puisqu'on a instauré avec les Snapbammer la goutonnade voilà donc c'est une ouverture d'une case par jour sur Snapchat avec vous où on essaye un peu de deviner le thé qu'est-ce que ça va être tout ça donc c'est maintenant un rendez-vous que je fais tous les ans sur Snapchat donc si jamais vous ne me suivez pas là-bas je vous invite fortement surtout que je suis en France donc ma maman participe et tout donc je pense que voilà ça peut être très très fun donc la question qui revient le plus quand je monte ce calendrier tous les ans c'est où est-ce que vous vous pouvez l'acheter si vous habitez en Europe tout ça malheureusement David Steele ne livre pas en Europe il livre uniquement au Canada et aux Etats-Unis vous pouvez évidemment passer par Chipito mais vous allez payer des frais qui sont moi je trouve aberrants le calendrier vaut 49$ il vaut son prix mais il vaut pas les 100 ou les 150$ donc évidemment moi je pense qu'il faut rester raisonnable je comprends que ce soit très très beau c'est un très bel objet et tout mais moi honnêtement j'habiterais en France et j'aurais pas accès à ce calendrier j'en aurais un autre voilà mais aussi des très belles choses en France après moi je dis ça évidemment chacun fait ce qu'il veut de son argent c'est juste un conseil et je vous dis juste que moi à votre place si j'étais en France je ne dépenserais pas des 1000 et des 100 pour avoir ce calendrier je me dirais bah écoute tu l'as pas t'as qu'à habiter ailleurs et puis c'est marre voilà donc on va continuer un petit peu avec Noël parce que ce sont les films de Noël parce que là je suis en plein dans la période donc je suis à fond mais évidemment tous les films possibles le cinéma tout ça moi c'est les périodes où j'adore être chez moi regarder un bon film qui dure longtemps t'es chez toi t'as ton petit tete tout est trop bien il neige dehors il fait froid t'es content et en film de Noël que moi j'ai regardé récemment et que j'ai trouvé très très cool c'est Christmas Chronicles je sais pas si c'est le même nom en français moi j'ai trouvé ça très très cool c'est vraiment l'ambiance de Noël et tout bon le père Noël il a des soucis puis il y a deux gosses qui vont l'aider à s'en sortir voilà c'est un peu toujours la même histoire mais c'était sympa moi j'ai bien aimé donc écoutez je vous le conseille un grand classique que moi j'adore regarder il n'y a pas un Noël où je regarde pas ce film là c'est Maman j'ai raté l'avion alors ça j'ai beau l'avoir vu 150 000 fois le gosse il joue pas hyper bien c'est un peu surjoué c'est un peu bon voilà on connait la fin et tout mais j'adore c'est une ambiance que je kiffe et enfin évidemment alors là on est vraiment dans Noël mais une playlist de musique moi la playlist de Noël sur Pandora là en ce moment c'est un peu l'éclate elle est partout dans la maison mais je vous mettrai dans la barre d'infos mes musiques préférées de Noël parce que ça ça donne quand même une ambiance et moi honnêtement les musiques de Noël je les joue jusqu'à des fois avril-juin j'en ai encore parce que je trouve que ça met une ambiance sympa c'est pas juste Noël-Noël ça donne de la gaieté dans la maison donc voilà pour moi c'est pas que Noël ça peut être totalement hiver totalement donc voilà pour ce kit de survie de la période hiver et Noël parce que je suis un peu allée dans le Noël aussi donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas vous à nous dire quels sont vos indispensables votre kit de survie vraiment de ces périodes-là et moi je vous retrouve du coup vendredi pour un nouveau LPDV ciao alors en bonnet je vais vous faire comme ça là je vais vous chanter une chanson de Noël et vous allez essayer de deviner dans les commentaires ce que c'est ah non mais on s'améliore on trouve des concepts tu sais … tu sais